bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui ça va bien ça va comme vous voulez ah ben voilà aujourd'hui parce que vous étiez sage toute la semaine vous avez bien regardé nos vidéos vous avez bien suivi vous êtes bien abonné donc aujourd'hui vous avez droit à un petit extra pourquoi ? pour la simple raison j'ai envie de vous faire un petit cadeau supplémentaire et en plus là je viens de quitter la côte méditerranéenne aujourd'hui je suis sur la plage entre Seth et Acte ce côté là c'est Acte et derrière moi c'est Seth je ne veux pas me retourner parce qu'il y a trop de vent alors je me suis arrêté ici hier soir il y a un air de camping-car un peu plus loin quelques souvenirs tiens quelques souvenirs j'étais venue ici la première fois ça fait une éternité j'étais même pas encore mariée je connaissais même pas encore mon mari j'ai connu mon mari en 84 vous voyez on est en 2018 maintenant ça remonte et j'étais venue ici accompagner un pote de l'Allemagne à l'époque j'étais en Allemagne accompagner un pote pour aller en Andorre parce que lui il avait un appartement de vacances en Andorre et il ne voulait pas faire la route tout seul tout seul donc du coup il m'a demandé en fait c'était mon prof de sophrologie voilà et ben à l'époque là où je suis là actuellement je suis presque à la plage ouais c'était toujours la plage mais la route n'était pas ici là derrière on voit le chemin de fer lui il n'a pas changé de place mais la route elle était à peu près là où on voit le sable là maintenant en gros c'est ça la route elle était là on a un petit chemin mais la route elle était là en fait on n'avait pas de partir comme aujourd'hui c'était pas aménagé donc ben on longeait la plage et puis on s'est arrêté il avait des autres lois pour s'arrêter sur le bas côté puis il n'avait pas mal de monde bon c'était pas une autre saison donc ça a été et puis on a passé un petit moment ici on a pique-niqué avant de reprendre l'enfant et donc ça c'était en 83 82 83 peut-être en début 84 quelque chose comme ça voilà et donc ce matin une petite balade sur la plage on a vu déjà les coquillages on y va Domino viens et on a vu aussi autre chose je vais vous montrer tout à l'heure quand on va revenir vers la sortie du on voit déjà poissons poissons morts des centaines, des centaines, des centaines de poissons morts bon ici il n'y a pas beaucoup mais un peu plus loin il y a beaucoup plus je vais vous montrer ça tout à l'heure il y a des jolis coquillages là des tonnes et des tonnes de coquillages un pétail ils y en ont non On ne voit presque pas, il a la même couleur que le sable, salut mon petit chien, tu viens voir ce que j'ai fait, ah oui tu as un peu du mal à marcher là sur le coquillage, tu commence à avoir froid, allez on va rentrer, allez on y va, allez un dernier coup d'oeil sur la mer Méditerranéenne. Voilà, un dernier coup d'oeil sur la mer Méditerranéenne, on l'a allongé là depuis décembre plus ou moins en France, en Italie et retour en France parce qu'aujourd'hui on va la quitter, on va se diriger direction Toulouse, Pau, Côte Atlantique et retour en Gironde chez Ambre qui nous attend avec impatience et qui est excitée comme une puce parce que dans 15 jours, dans 3 semaines, elle va recevoir 100 coquelicots. Voilà, c'est ce que j'ai découvert, maintenant ici, des centaines, des centaines, des centaines poissons morts, je ne sais pas d'où ça vient, en fait j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si l'idée est la bonne, en fait je pense que pendant les grandes marées qu'il avait, la semaine dernière, quand il avait orage, orage, neige et ainsi de suite, ça se trouve que ces poissons ont été jetés ici, dans toutes vagues, et ensuite l'eau s'est retirée trop rapidement et les poissons ne peuvent pas suivre, donc les pauvres sont restés ici, et les cheveux sont là, ils ne peuvent pas mourir, lamentablement, mais bon, enfin, ça se sent un tout petit peu, mais pratiquement pas, bon c'est vrai, il ne fait pas très chaud, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc, ben il y a vraiment, il y en a partout, il y en a partout, voilà, c'est comme ça, ben voilà, vous avez vu, c'est la fin, c'est fini, parce qu'en fait, maintenant, je reviens sur la côte, sur le grand bleu, ben je ne sais pas, je ne sais pas encore, et je ne sais pas exactement à quel endroit aussi, c'est ce qui est prévu, c'est 2018, en automne, d'aller direction Espagne, à Mérida, avec Andrade, bien évidemment, et avec son coquelicot, et ensuite, je pense qu'on va passer l'hiver, ou dans le sud d'Espagne, Andalousie, où on va traverser la frontière, pour aller au sud du Portugal, qui est très 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 joli aussi, j'adore le Portugal, c'est très beau, voilà, en attendant, maintenant, ben, on rentre, tout doucement, ce soir, nous allons dormir à Toulouse, voilà, demain, j'ai rendez-vous avec des amis à Toulouse, samedi, je ne sais pas encore, mais c'est prévu d'aller à Pau, ou voir une autre amie, et ensuite, ben, on rentre, et puis c'est Ambre qui va prendre le relais, Ambre toute seule, ou nous deux ensemble, voilà, ben, jusqu'au là, je vous souhaite une bonne soirée, merci de me suivre, de nous suivre, merci de mettre là, en bas, là, pouce, ça, oui, oui, ça, 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 et abonnez-vous, comme ça, vous ne ratez rien, ni de moi, ni d'Ambre, ni de Domino, et Coquelicot, et Foxy, et Cassie, et tout le monde, voilà, ben oui, ça commence à faire là, hein, et puis, abonnez-vous, oui, je viens de le dire, mettez un commentaire, bien évidemment aussi, et puis, je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt, et puis, n'oubliez pas, vivez votre vie comme vous le souhaitez, voilà, bisous, bisous,